Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de ma conférence La France indépendante face aux Etats-Unis La guerre secrète américaine en France Je rappelle que cette conférence est en trois parties Je rappelle que ma source principale est l'ouvrage écrit par Vincent Nozil Les dossiers de la CIA sur la France Vincent Nozil est allé chercher aux Etats-Unis des milliers de documents désarchivés Qu'il a compilé dans cet ouvrage, extrêmement digne d'intérêt Mais je rappelle aussi que ce n'est pas ma seule source Puisque j'ai cité ou présenté 18 autres sources Et que tout au long de cette conférence je vous livrerai également mon regard Forgé via ma passion pour la trajectoire de Charles de Gaulle depuis maintenant plus de 20 ans Il convient pour cette partie 2 d'avoir bien en tête quelques leçons claires et simples De la première partie, le grand retour du général de Gaulle Donc nous avions vu que la France de la 4ème république était sous tutelle américaine C'est quelque chose de très important Nous avions vu qu'une crise profonde traversait le pays A la fois sociale et politique Qu'elle est directement liée à la construction européenne Cette crise, rappelez-vous les paroles du général Que c'est sous prétexte de la construction européenne Que les acquis de la libération en termes de service public et de bien-vivre social Etait en train de s'enfoncer dans des retards qui compromettaient l'avenir Et à la soumission de la France aux anglo-saxons De Gaulle doit une partie de son retour à son acceptation par les USA Qui considèrent qu'il est un remède à l'instabilité du pays Mais aussi par sa manipulation des militaires et des politiciens de l'époque Avec De Gaulle, les américains s'attendent à ce que la France redevienne un pays indépendant Rappelez-vous l'ouverture de la conférence Et que la construction européenne subisse un coup d'arrêt Là aussi, révélation que c'est eux qui pilotent la construction européenne Et que c'est eux qui décident de l'arrêter durant la présidence de De Gaulle Ou de la suspendre, c'est ce qu'ils disent De Gaulle va plus loin En menaçant l'OTAN Et en dotant la France de l'arme atomique Ce que les américains ne voulaient absolument pas Rappelez-vous des différentes rencontres Avec l'envoyé d'Eisenhower, Foster Dull Et directement Kennedy Les américains ont procédé à une grande quantité d'expérience nucléaire Avant et après, sous Kennedy, rappelez-vous Avoir pris pleinement conscience du danger qu'elle représente S'il est possible de faire confiance à un président américain Qui, on l'a vu, peut parfaitement tenir sa parole Comme Eisenhower avec les essais nucléaires Comme George Washington au moment du traité établi avec les indiens hiroquois De la nation Seneca Le principe de succession des individus Comme incarnant le gouvernement américain Montre en réalité qu'il est pratiquement impossible Que l'état américain, quant à lui, respecte ses engagements sur le long terme L'exemple des plus de 400 traités que le gouvernement américain a conclu Avec les différentes nations indiennes Et qui ont, en définitive, tous été violés Certains plus de 150 ans après leur signature Ni Eisenhower, secondé par Dull, ni Kennedy Ne parviennent à infléchir de Gaulle sur quoi que ce soit en réalité Il démontre sur eux une supériorité individuelle lors de leurs échanges Ainsi qu'une plus grande maîtrise des affaires mondiales Rappelez-vous qu'il est parfaitement honnête En particulier sur le Vietnam ou sur d'autres sujets Et qu'il a raison bien avant que les événements le démontrent Il n'hésite jamais à agir dans le sens des intérêts de la France On a vu plusieurs décisions qui ont choqué les représentants de Washington Et début 1963, il plonge littéralement dans la panique Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique Suite à plusieurs déclarations Et à des rapports pris un peu trop rapidement pour sérieux Témoignant d'une incapacité à saisir réellement les intentions de Charles de Gaulle En avant Partie 2, la guerre secrète américaine en France D'abord on va commencer par la révélation de divers troubles intérieurs en France Vous savez qu'à l'époque c'est la guerre d'Algérie qui est très compliquée Et qu'en plus de Gaulle a été directement menacée de mort Et nous sommes en 1961 Et c'est précisément ce qui inquiète les services américains Qui envisage de très près une possible disparition prématurée du général Il faut dire que l'OAS, l'organisation de l'armée secrète Fondée début 1961 autour du général Salan et de Jean-Jacques Suzzini Regroupe des personnes, de nombreux militaires Qui considèrent que de Gaulle les a trahis En promettant aux Algériens un scrutin d'autodétermination Et oui, après être arrivé au pouvoir en promettant aux militaires Qu'il allait être le rhum en Algérie Ben finalement c'est pas ce qu'il fait Donc eux ils sont surpris par ce que fait de Gaulle L'organisation sème alors la terreur parmi la population algérienne Et elle recrute de nombreux éléments en France L'hypothèse de l'éviction brutale du général et de son éventuel assassinat Est de plus en plus ouvertement évoquée dans les rapports secrets des américains Nous dit Nuzil L'ambassadeur James Gavin Parle d'une malaise qui grandit en France Et d'une menace de guerre civile Malgré des mesures de sécurité et des purges en cours dans l'armée On voit que de Gaulle agit contre ça On voit que les américains sont très inquiets Ni l'extrême droite ni les communistes ne sont opposés à voir le sang couler C'est quand même incroyable comme révélation Le charisme du général de Gaulle a permis jusqu'à présent de conjurer ces risques La CIA rapporte que certaines unités de l'armée en France Projettent de prendre d'assaut le palais de l'Elysée et de le démettre On est quand même dans quelque chose de grave A partir de là, ils entretiennent des liens très actifs avec ses successeurs potentiels Plusieurs figures politiques pro-européennes et atlantistes Je cite et je le mets en jaune parce que je veux vraiment montrer Je vous l'ai déjà dit dans la partie précédente Je vais vous le redire ici et vous allez voir que ça transpire tout le temps L'idée d'une union et d'une construction européenne Et d'être un fervent partisan de l'OTAN et des Etats-Unis d'Amérique Est complètement liée Et l'idée que c'est eux qui sont à la manœuvre Et qui pilotent la construction européenne Et qui l'impulsent et qui la financent C'est complètement évident quand on lit ces documents Ça transpire en permanence Et donc là on va voir toute une série de personnalités Que les américains approchent Et avec lesquelles ils entretiennent des liens très actifs Antoine Pinay Le socialiste Guy Mollet Le radical Maurice Faure Le chrétien démocrate André Collin Se retrouvent le 16 janvier, place de l'Alma Au domicile de Pierre Ury Directeur d'une banque américaine Et ancien collaborateur de Jean Monnet En compagnie de syndicalistes Notamment le secrétaire général de CFTC Eugène Deschamps Et celui de force ouvrière Robert Bottero Ensemble Il tente de réfléchir à l'après-gaulisme Vous voyez déjà se dessiner ce que Cette guerre secrète américaine aura en substance C'est à dire qu'elle approche les individus Qui de près ou de loin feront ce qu'elle pense être La France de demain Ou les individus qui ont de l'impact ou de l'influence Que ce soit en politique, dans le domaine des syndicats Dans le domaine même de beaucoup d'autres secteurs Vous le verrez Qui ont de l'influence Aujourd'hui, à l'heure actuelle Au moment où la conférence traite en 1961 Ils veulent être certains d'avoir le contrôle sur les élites françaises Et vous allez voir que ça va continuer Beaucoup d'autres rencontres ont lieu en France Et Kennedy s'intéresse de près à la succession de De Gaulle Et De Gaulle, quant à lui Il reste calme et déterminé à résoudre le problème algérien d'ici à la fin 1961 C'est presque James Gavin Toujours ambassadeur américain en France Je n'ai pas trouvé de photo de James Gavin Qui termine son rapport sur une note curieusement optimiste Finalement, je crois que De Gaulle Qui est au milieu de sa forme dans des situations de crise Devrait, à moins d'être éliminé physiquement par les comploteurs Déjouer à nouveau avec succès Tout coup monté contre lui dans l'avenir immédiat Donc finalement, James Gavin, ambassadeur en France ici Comprend que De Gaulle va s'en sortir Sauf s'il est tué Le 22 août 1962, c'est pas loin Puisque l'attentat du petit Clamar 150 balles sont tirées sur la voiture de De Gaulle C'est quand même pas rien Vous avez la photo de la voiture avec les traces de balles Le risque est bien réel En 1963, petit saut dans le temps Une nouvelle tentative d'assassinat est déjouée Les militaires du Pentagone, cette fois On n'est plus dans la CIA ou les services diplomatiques Comme l'ambassadeur Là on est, c'est le Pentagone, c'est les militaires Vont se charger d'étudier à fond L'hypothèse de l'assassinat de De Gaulle Ils considèrent le sujet avec une grande gravité Pour eux, si De Gaulle est assassiné Les gaullistes n'auraient d'autre choix Que d'essayer de garder le pouvoir par la force Au moyen d'une dictature gaulo-militariste Avec une planification d'assassinat ciblée Dont un rapport de la CIA nous dit que c'est déjà prévu C'est à dire qu'il y a déjà Les personnes à assassiner Qui va les assassiner Les armes distribuées C'est quand même un truc incroyable Et qu'en cas de mort de De Gaulle C'est action On tue qui il faut On prend le pouvoir par la force On est quand même dans quelque chose de rare Et verraient se dresser contre elles Un front socialo-communiste Dans de telles circonstances Ça paraît complètement sanglant cette affaire Les américains prévoient d'aller jusqu'au bout Pour préserver leurs intérêts en France Et ils ne... Quand ils disent d'aller jusqu'au bout C'est à dire que le pentagone se dit On interviendra militairement en France Et la situation l'exige Dans le rapport secret de mars 1963 Le pentagone ne tourne pas autour du pot En cas d'assassinat du général De Gaulle Les Etats-Unis seraient prêts à intervenir en France Je viens de vous le dire Il est clair que les intérêts de la politique américaine Et ceux d'une Europe plus unie Encore une fois ça transparaît le lien Seraient mieux servis Si les procédures constitutionnelles Pouvaient se dérouler normalement Un nouveau président élu Devrait être un représentant Soit de la droite modérée Comme Antoine Piné Soit du centre gauche Comme Pierre Fimelin Dans tous les cas Un homme fondamentalement favorable A la politique américaine Vous comprenez les américains Ils ont intérêt à la patience Ils ont intérêt à ce que De Gaulle meure De mort naturelle Après la fin de sa présidence Et non pas assassiné pendant Parce que sa succession En cas d'élection Se passera avec quelqu'un Qui sera dans leur intérêt Ce qui là Ils traduisent déjà directement L'idée que ces gens là Travaillent plus ou moins pour eux Ou qu'ils ont des garanties de leur part C'est ça qui est très important à saisir En cas de crise Au nom de la prévention D'une guerre civile Et des intérêts américains Les Etats-Unis envisagent sérieusement D'intervenir militairement en France Afin d'éviter un putsch néofasciste Et de soutenir l'arrivée D'un président atlantiste à l'Elysée De Gaulle Est tout à la fois insupportable Pour les américains Et en même temps essentiel Afin de préserver la stabilité de la France Et de garantir une succession Qui d'après leur dire Leur est forcément favorable Ils s'arment donc de patience D'autant que c'est évidemment Ce qui va se passer après De Gaulle C'est complètement évident Que derrière ce sont des gens Qui travaillent plus ou moins pour eux Vous allez le comprendre Avec cet exposé Ou des gens qui ont apporté Énormément de garanties Auprès des américains Mais en attendant Ils ont encore de longues années Devant eux A le supporter A De Gaulle Puisqu'il n'est pas prêt de partir Et il se trouve que c'est Kennedy Et non pas De Gaulle Qui disparaît prématurément Donc ils analysent Si De Gaulle allait être assassiné C'est Kennedy chez eux qui l'est Donc du coup Succède à Kennedy Son vice-président Lyndon Baines Johnson Qui va être président Donc au départ Parce qu'il est vice-président Puis ensuite il va être élu Donc tout ça Ça va durer du 22 novembre 1963 Au 20 janvier 1969 Qui est Lyndon Baines Johnson C'est un grand texte De 1m92 Qui accède à la présidence Suite à l'assassinat de Kennedy Puis est élu l'année suivante C'est un mandat Marqué par des problèmes Ratiaux énormes aux Etats-Unis On a des émeutes Des assassinats C'est des grandes époques De Martin Luther King Malcom X C'est l'époque de la guerre du Vietnam Et c'est une guerre du Vietnam Qu'il va intensifier Une guerre du Vietnam Terrifiante Où les américains Ont largué plus de bombes Que en Asie du Sud-Est au total Que durant la seconde guerre mondiale Réunies Donc avec des bombes En plus de ça Avec des produits chimiques Avec des bombes à explosion En retardement Des trucs atroces Du napalm etc Donc on a une guerre D'une brutalité incroyable Et il se trouve Qu'on a un personnage A la tête des Etats-Unis Assez spécial Je suis désolé De ce genre de détails Mais nous avons Un Lyndon Benjonson Qui était réputé Il a carrément donné Son nom à un style On appelle ça Le style Johnson La méthode Johnson Vous irez voir sur internet Je mets ici Que les éléments Les plus tranquilles Vraiment C'était un gros fumeur Un gros buveur Un gros mangeur Qui était réputé Pour des repas Gargantuesques Et qu'il se comporte Avec une rudesse Et une agressivité Complètement assumée Avec ses interlocuteurs J'ai mis quelques photos Ici qui le démontrent Il était connu Les gens disaient de lui A la Maison Blanche Qu'il vous parlait Dans la bouche C'est quelqu'un Qui franchit Les barrières On a tous des bulles sociales Vous voyez Les gens qu'on connait pas On a une certaine distance Les gens qu'on connait un peu plus On se rapproche Avec ses intimes On est beaucoup plus près Sans être mal à l'aise Lui il allait directement A un millimètre du visage Des gens qu'il connaissait pas Vous voyez Donc on a quelqu'un Qui déstabilise totalement On a quelqu'un Qui est agressif Qui n'hésite pas A employer des langages Assez orduriers Et pour ne pas dire impudeur Je vous laisserai Aller découvrir Le style Totalement Impudique Au sens le plus précis De ce que ça peut vouloir dire Quotidien Visiblement De Lyndon Benjohnson Lors de ses activités De président A la Maison Blanche Et c'est pas De moi Ça c'est Wikipédia Et c'est aussi Un article de Libération Qui le reprend Un article Qui s'intitule Maison Blanche Maison de fou Qui revient sur Alors Lyndon Johnson Parce que là On a quelque chose D'inimaginable Mais qui revient sur D'autres présidents américains Qui ont eux aussi Des comportements Assez spéciaux Durant leur présidence Je vous laisserai Aller découvrir ça En attendant La suite De notre exposé D'aujourd'hui Avec La guerre secrète américaine En France Qui continue Avec un élément Absolument essentiel C'est que les américains Vont s'intéresser profondément A qui est vraiment De Gaulle Et là on va avoir Des descriptions Absolument savoureuses De la part de leur service Je vous ai mis ici Le duel De Gaulle Johnson 1963-1964 Pour les analyses Que la diplomatie Les services américains Vont faire A cette époque là Pour Lyndon Ben Johnson De De Gaulle Et regardez C'est des rapports Que donne Vincent Nusil Des pages 121 à 124 Absolument Hallucinant Aux yeux de Washington Le gaullisme a des allures De course folle A la grandeur Et à la provocation Il repose depuis 1958 Sur plusieurs ingrédients Jugés néfastes Que les américains Ont patiemment Tosculptés D'abord Une personnalité Imperméable Ça ils ne peuvent pas Le supporter Vous comprenez bien Fin 1963 Dans une note destinée Au nouveau président Johnson L'ambassadeur américain A Paris Charles Bolland De l'époque Donc a décrit A sa manière Le tempérament inflexible Du français Qui je cite Conduit son action En se fondant Sur ses propres pensées Ses propres instincts Le caractère de De Gaulle Est complètement forgé Par son éducation Son expérience Et ses propres traits Qui sont essentiellement Égocentriques Avec quelques touches De mégalomanie Autant que je puisse En juger A travers mes discussions Et lectures Ses opinions fondamentales N'ont jamais varié Après une quelconque conversation Ou sous l'influence D'une concession Ou d'un geste fait Par d'autres pays La seule circonstance Dans laquelle Il puisse être conduit A un virage Dans sa politique A défaut de son attitude Serait un changement Du contexte Où il opère Ce qui fut notamment Le cas Sur la question algérienne Les services américains Nous expliquent Que cette personne là Finalement Elle est ininfluençable Et ça Ils ne peuvent pas Le supporter Les américains Ils ont l'habitude De personnes influençables Ils ont les techniques Et les méthodes Pour influencer Vous voyez Ça on n'en doute pas Donc là C'est insupportable Quelqu'un qui Quoi qu'on fasse Ne bouge pas D'un iota Ce qu'il a décidé Sauf si La réalité C'est-à-dire C'est-à-dire le contexte Des guerres Des guerres plus encourageants L'agence de renseignement Le décrit comme Un homme solitaire D'une réserve Impénétrable Recevant beaucoup De visiteurs Mais ne croyant Qu'en lui-même Ayant écarté Beaucoup de ses ministres De tout rôle direct Pour décider Des grandes lignes De la politique Nationale Après avoir vu La personnalité Absolument inflexible Et imperméable De De Gaulle Nous allons voir Le deuxième point Qui agace profondément Les américains Et qu'ils ont identifié Ce sont ses idées Ce n'est pas Un comploteur machiavélique Qui essaie De louvoyer En politique étrangère Pour parvenir A des fins bien calculées Peut-être Ont-ils plus L'habitude De personnalité Correspondant A cette description Je vous laisserai juge On verra tout un tas De portraits Dans cette conférence De qui Pourrait correspondre A cette définition Non Cet héritier De la France Conservatrice Et militaire Marqué par la défaite De 1940 Et le déclin De la puissance Coloniale A des vues carrées Principalement Une conception Mystique De la nation Seule réalité Indestructible De l'histoire Alors que les idéologies Et les régimes Peuvent se dissoudre Au passage On verra A quel point De Gaulle a raison A ce niveau là Lorsqu'il prédit L'effondrement Du communisme Mais il prédit L'immense Russie Qui restera Une nation Fière Et forte C'est quelqu'un Qui comprend L'avenir Qui comprend Que cette idéologie Communiste spéciale Ne tiendra jamais Ce qui n'a pas Trop de réalité Donc c'est destructible Que par contre Que par contre La nation russe Elle Autant des hommes Autant de l'histoire Elle va perdurer Énormément C'est quelqu'un Qui disait la même chose A propos de la construction européenne Qu'on ne fait pas d'omelette Avec des oeufs durs Que les nations Qui ont des centaines Ou des milliers d'années En Europe Vont évidemment perdurer Et que cette idéologie Européiste spéciale Prendra fin Comme elle est arrivée Rapidement Et qu'elle est complètement Destructible Et pour beaucoup d'autres choses De Gaulle pensait ainsi A ses yeux Les organismes supranationaux Marché commun OTAN ONU Ne sont que des machins inutiles Qui empiètent Sur la liberté Des états-nations D'où l'impérieuse nécessité De s'en abstraire Au maximum Afin de restaurer L'entière souveraineté De la France Qu'il entend incarner Encore un regard Juste sur La Capture En termes de souveraineté Que la plupart Des organismes internationaux Tentent de faire Sur les pays Qui en sont membres Aucune Des actions importantes Qu'il a menées Sur la scène diplomatique Ne l'a été Après consultation Ni même discussion Avec aucun De ses alliés On a quelqu'un De sûr de lui Qui impulse les choses Et qui ne se fait pas De soucis Sur ce que les autres En penseront Et sur leurs réactions Qui les anticipe Et qui les gère Comme il convient Il agit Sans informer Les ministres concernés Et sans jamais S'accorder Avec les pays voisins Le général Est bien obsédé Par l'indépendance nationale Et imprévisible Sur la scène internationale Il croit Qu'une association Trop étroite Avec les USA Transformerait la France En pays satellite A-t-il tort De le croire Enfin Un excès De pouvoir personnel Ça ça leur plaît pas Vous allez voir pourquoi Qui affaiblirait L'ensemble De la classe politique Cette domination Confortée par les pouvoirs Constitutionnels Du président Sous la 5ème république Que de Gaulle a lui-même Rédigé Et jugée dangereuse Outre-Atlantique Car elle risque de mener Par réaction A l'arrivée des communistes Au pouvoir Tiens tiens Là aussi je crois Que ce qui transparaît Dans ce point Qui les agace C'est que cet excès De pouvoir personnel Finalement les empêche D'avoir des prises Sur le pouvoir en France En dehors de lui-même Et comme ils n'ont pas De prise sur lui Ils n'ont pas de prise Du tout court Et quand ils disent Qu'il affaiblirait L'ensemble de la classe politique C'est parce que La plupart de l'ensemble De la classe politique Vous allez le voir Ils se rencontrent Ils discutent Voir beaucoup plus Vous allez voir Donc les autres à côté Ils ont beau tous les contrôler Si il n'y a que lui Qui décide Lui ne le contrôle pas Donc il ne contrôle rien En définitive Et ça ils ne peuvent pas Le supporter Maintenant De découvrir un rapport Écrit par Jean Jebal Qui est sous-secrétaire d'état Et rapport dans lequel Il s'inquiète De l'évolution monarchique Et nationaliste Du pouvoir gaulliste Pour le diplomate Cette dérive Restaurait le cycle désastreux De l'instabilité française Fruit d'une histoire Marquée par une révolution Inachevée Je trouve ce rapport Assez intéressant Parce qu'il a D'une certaine façon Une potentialité prédictive C'est assez étonnant Mais pour ce diplomate En gros La France Suit un cycle politique Qui se répète Et vous allez voir Il y voyait une véritable Bombe à retardement Écoutez ça Depuis deux siècles La France a tendance A osciller entre Des gouvernements Délibérément faibles Et vulnérables Du côté gauche Et des gouvernements Des gouvernements d'hommes forts Marqués progressivement Par l'absolutisme Et il nous dit Que ça ça n'arrête pas Le pendule a balancé Avec une régularité monotone D'un directeur impuissant A Napoléon Ier De Louis-Philippe Au second empire Et à la commune De Léon Blum Et du front populaire Au maréchal Pétain Et donc il y voit Potentiellement De la quatrième république A un pouvoir de Gaulle Avec de Gaulle Un pouvoir fort A la cinquième Et je vous laisserai Deviner la suite Est-on revenu Dans un pouvoir mou De tendance gauche D'après en tout cas Ce qu'on pouvait En penser En conceptualiser De ce qu'on pourrait appeler Un pouvoir mou A gauche à l'époque Est-on sur le point De basculer Dans un pouvoir Plutôt absolutiste Fort Je vous laisserai Penser ce que vous voulez De ce rapport Potentiellement prédictif Que je trouve assez étonnant Et si vous voulez M'écrire ce que vous en pensez D'ailleurs en commentaire Ça m'intéresserait pas mal En attendant On va poursuivre On avance dans le temps Après on a vu Que les américains Se sont intéressés A la personnalité du général On va voir Qu'ils sont pas très disposés A le rencontrer du coup Avec ce qu'on vient de voir C'est pas étonnant Ils se disent Qu'ils ont rien à en tirer Finalement Après toutes ces analyses Sur la personnalité du général Les américains Sont pas très disposés A le rencontrer Et donc d'après Charles Bolland Qui est diplomate américain Et ambassadeur à Paris Aucune concession Ni politesse Ni contact personnel Ne pouvait avoir Un quelconque effet Sur De Gaulle Il confirme ce qu'on vient de voir Sauf celui de lui apporter La confirmation De la justesse de ses vues A l'heure actuelle Il ne semble pas Qu'il y ait des sujets Qui puissent être discutés Avec profit Il n'y aura donc pas De rencontre Entre Johnson et De Gaulle D'autant plus Que chacun de l'estime Que c'est à l'autre De venir le voir Je ne peux pas m'empêcher De glisser ici L'idée que De Gaulle Est bien évidemment Au courant Du comportement particulier De son homologue américain Que ça ne l'enchante Peut-être pas D'aller faire Une connaissance Plus approfondie Auprès de ses services Directement sur place En attendant Les différents émissaires Américains à Paris Repartent désarçonnés Par les vues tranchantes Du président français Quels que soient les sujets On voit qu'à chaque fois Ils ont beau essayer De venir avec des consignes D'essayer de donner quelque chose De Gaulle leur parle sèchement On leur dit ça Non ça c'est ok Ça c'est comme ça Que ça se passe En particulier sur le Vietnam Où De Gaulle ne cesse De leur dire implacablement Vous ne gagnerez pas Vous devez arrêter D'attaquer le Vietnam Vous devez arrêter Les opérations militaires là-bas Petit 3 L'Amérique contre De Gaulle Donc là on va voir Les actions concrètes Les américains analysent Ce qu'ils appellent La campagne anti-américaine De De Gaulle En 5 étapes Donc d'après eux De Gaulle Une campagne anti-américaine On va la voir Cette campagne anti-américaine C'est un rapport de la CIA Les déclarations anti-américaines Des porte-parole du gouvernement Pour eux ça c'est la première étape D'un comportement profondément anti-américain De la part de De Gaulle Les rumeurs Accusant les officiels Ou agents officieux américains D'ingérence dans les affaires domestiques C'est quand même assez incroyable Quand on a sous les yeux La teneur des rapports Et vous le verrez Et plus tard Vous verrez des rapports Où on voit La masse D'actions De capacités d'ingérence De rencontres auprès De leaders d'opinion De pot de vin évitant Qui se déroulent Ils prennent comme une campagne Contre eux Le fait qu'on essaie de s'opposer A leur ingérence dans nos affaires La tonalité anti-américaine La tonalité anti-américaine des médias Presse, radio, télévision Contrôlée par le gouvernement Et la ligne très critique du monde Tout ça a évidemment bien changé La volonté apparente des services de contre-espionnage ou de sécurité De circonvenir toutes les activités américaines De renseignements sur le territoire Ils s'étonnent Vous voyez pour eux C'est insupportable On essaie de les empêcher De prendre des renseignements chez nous Excusez-nous Voilà La politique étrangère Suivie par la France Qui vise partout dans le monde A invincer l'influence anglo-saxonne On verra ce qu'il en est plus tard En mars 1964 De Gaulle aurait confié à ses proches Que la France devait s'opposer A l'impérialisme américain rampant Et continuer d'attaquer les Etats-Unis En Amérique latine En Asie Et en Afrique Et on va voir qu'indirectement C'est ce qu'il fait Et vous allez voir pourquoi évidemment il le fait Ils espionnent massivement le pays Ça c'est quand même quelque chose de très concret En particulier grâce à Jean de la Grandville Jean de la Grandville Il occupe au ministère des affaires étrangères Le poste stratégique du chef de service des pactes Et des affaires atomiques et spatiales Service qui s'occupe de tous les traités Et accords signés officiellement avec la France Il est au courant de ce qui se trame en coulisses Des réunions dans les ministères A Matignon ou à l'Elysée Des divergences de vues entre les hauts responsables de l'Etat C'est quelqu'un qui est un pro-européen Je cite Atlantiste fervent également Vous voyez toujours lié Il est l'une des meilleures sources Du département d'Etat et de la CIA Sur ce qui se trame à l'Elysée Il a rencontré les américains de lui-même Il leur dit que De Gaulle se trompe Et que la France serait mieux En étant ultra proche des Etats-Unis Et à fond européenne Et qu'il est là pour leur donner Tous les renseignements qu'il souhaite Il est très protégé des américains Il transmet un maximum d'informations Que ce soit sur l'OTAN Intérêt prioritaire américain Mais aussi sur la rencontre entre notamment De Gaulle et le dirigeant soviétique Qui aura lieu fin juin 1966 Il va livrer énormément de détails sur énormément de choses Il ne sera jamais inquiété Ce genre de la grande ville D'après l'émission Rendez-vous avec Monsieur X Que peut-être vous connaissez Qui est une émission de radio Qu'on trouve maintenant en podcast sur internet Je vous conseille d'en écouter certaines C'est extrêmement riche d'intérêt L'émission du 5 septembre 2009 D'après Monsieur X Donc qui prétend être un agent des renseignements français Sous identité fausse D'après lui De Gaulle aurait fini par comprendre Que Jean de la Grande Ville Espionne pour le compte des Etats-Unis Et ce qui se fait souvent Quand on a compris que quelqu'un espionnait Plutôt que de le renverser De le démettre de ses fonctions On l'utilise pour faire passer de fausses informations Et pour intoxiquer l'ennemi Donc d'après Monsieur X De Gaulle s'est mis petit à petit A l'utiliser comme une source d'intoxication Plutôt qu'à l'inquiéter Mais il ne faut pas qu'espionner Il prépare également activement L'après De Gaulle En soutenant tout un tas de personnalités politiques Alors notamment à l'époque Gaston Defer Qui est un ami des Etats-Unis Qui est partisan de l'OTAN Et de l'intégration européenne Là aussi je cite Et c'est totalement lié Photoprise en 1979 Très bien accompagné Puisque vous reconnaissez François Mitterrand Dont on va pas tarder à parler Gaston Lefer Est quelqu'un qui est pro-guerre du Vietnam Qui a déjà fait 6 voyages aux Etats-Unis Qui a insisté absolument Pour rencontrer le président Johnson Peut-être une envie d'aller voir de plus près son style En marge de la réunion Bilderberg de mars 1964 C'est des réunions secrètes Où s'organisent les politiques dans le monde occidental Vous le savez Mais ce n'est pas le seul Ils approchent les centristes Dont Jean Lecanuet Europhile Et atlantiste Là aussi toujours lié Je cite Il s'approche Valéry Giscard d'Estaing Très critique envers De Gaulle Et qui leur fait une grande impression Des documents tout à fait élogés à son encontre L'européen Jean Monnet Dont on a déjà parlé Vous savez qu'il allait déjà voir les américains Pour leur demander de l'argent Pour le compte de la 4ème république On a quelqu'un qui est dans leur service Depuis longtemps Qui s'est fait porte-parole de l'Europe A leur demande Nous le savons aujourd'hui Puisque c'est eux qui pilotent tout ça Le radical Maurice Fort On en a déjà parlé Le chrétien démocrate Pierre Fimelin L'indépendant Antoine Pinay Ou encore le socialiste Guy Mollet Ces hommes se confient de manière Parfois surprenante Aux américains Je cite Le surprenante Et vous allez voir que cette surprise Ne s'arrête pas là Ils approchent François Mitterrand Avec lequel ils ont déjà des relations Très étroites Ainsi d'ailleurs qu'avec son frère Je vous le précise Robert Qui est tout à fait en coquinère Avec les milieux d'affaires Les plus précis aux Etats-Unis François Mitterrand Qui confiera à Charles Mollet Ambassadeur américain en France Je vous le rappelle Écoutez ça Mon seul objectif Est de renverser le gaullisme Après quoi Je mènerai une politique Pro-américaine Est-ce besoin de commenter Une telle affirmation La FGDS Fédération de la gauche démocrate Et socialiste Soutient une intégration politique De l'Europe Incluant la création D'organes supranationaux François Mitterrand Toujours ça Elle est favorable A l'élimination De la force de frappe nucléaire Française Préférant garder la France Ou le parapluie nucléaire Américain Il passe ensuite son temps A expliquer aux américains Comment il neutralise Le parti communiste En l'enfermant Dans une alliance Qui le décrédibilise Et l'empêche De parvenir au pouvoir Et comment il rassure A tous les niveaux Les américains Sur ses intentions En termes d'Europe En termes d'atlantisme En termes d'indépendance De la France Vous avez bien compris Que c'était le dernier De ses soucis Charles Lernu Alors je cite Informateur patenté Des américains Livre Quant à lui Des détails Sur la vie Des divers clubs de gauche Autour de François Mitterrand Et sur l'influence Des loges franc-maçonnes Dont il fait partie Il recommande A ses amis diplomates De faciliter Un voyage informel De jeunes dirigeants De la gauche Aux Etats-Unis Pour qu'ils évacuent Leurs idées fausses Sur ce pays Vous voyez comment Le La séduction insidieuse Sur les élites politiques S'opère Et vous allez voir De façon très concrète Ces voyages De jeunes dirigeants De la gauche Pour qu'ils évacuent Leurs idées fausses C'est pas moi Ça c'est d'après Le Point Après un article Dans Le Point Qui est paru Qui s'appelle Charles Ernu Ce collabo Charles Ernu Qui sera futur ministre De la défense Sous Mitterrand Cet article Du Point Synthétise Ce que plusieurs sources Révèlent Sur son passé Vichiste Particulièrement chargé Vous savez que Si Charles Ernu A un passé Vichiste Particulièrement chargé On a une note Où il recommande D'être particulièrement dur Envers des résistants A certains moments Etc Des trucs affreux On a également La certitude Que François Mitterrand Est un vichiste Également Puisqu'il était Très proche Du maréchal Pétain Qu'il a insisté Pour avoir la francisque Dont vous savez C'est la médaille La plus haute Que délivrait le maréchal Pétain Pour les gens Qui le suivaient Durant la deuxième guerre mondiale Et qui servaient ses intérêts On a le numéro De la francisque De François Mitterrand Donc ces hommes Finalement Qui avaient l'habitude De collaborer Avec le troisième Reich Sous l'époque Avec le régime vichy Sous l'époque De la seconde guerre mondiale Ont continué A faire ceci Auprès du puissant du moment Puisque l'essence même De la collaboration Ce n'est pas D'être collaborationniste Envers l'Allemagne nazie Ça n'a pas de sens ça C'est d'être collaborationniste Envers le puissant du moment A l'époque Le régime de vichy Au moment De la seconde guerre mondiale Puisqu'il était A coquiner avec Hitler Le plus puissant Et aujourd'hui A l'époque Où on parle Là en 64-66 C'est bien évidemment Les Etats-Unis d'Amérique Les plus puissants Donc on a des gens Qui vont leur apporter des garanties Mon seul objectif Et de détruire le gaullisme Voilà ce que disent ces hommes Qui en plus s'espionnent Les uns les autres Pour le compte des Etats-Unis Poursuivons Je répète que c'est pas moi Qui cite tout ça C'est nous il est le point L'ancien ministre socialiste Christian Pinot Fait savoir à la maison blanche Vient le leader socialiste belge Paul Henry Spack D'autres documents nous ont rapporté Qui travaille aussi Pour les américains Qu'il aurait besoin D'une aide matérielle Pour créer Je suis obligé de citer comme ça Une agence de propagande En faveur de l'intégration européenne Et de l'OTAN Donc on a un ancien ministre Qui fait savoir à la maison blanche Qu'il a besoin d'argent Pour créer une agence de propagande En faveur de l'intégration européenne Et de l'OTAN Mais pour qui travaille-t-il ? Quelques-uns de ces hommes politiques Semblent toujours bénéficier De financements occultes De la CIA Et je vous passe les formulations Et au bout d'un moment On trouve ceci Une relation fiduciaire Avec les Etats-Unis On a évidemment ici La quasi-preuve Que ces gens sont employés Par les services américains D'une façon ou d'une autre Pas employés comme un ouvrier Est employé à l'usine Mais employés comme un agent d'influence En service à une nation Employés comme quelqu'un Qui associe sa carrière Avec le service des intérêts du puissant Qui par la même lui assure Qu'il pourra faire carrière C'est ça qui se produit en France A l'époque Pour une grande quantité de personnalités Je vous en ai cité là Une vingtaine peut-être Dans cet exposé De grands politiciens bien en vue Dont Certains seront présidents de la république Ministres ensuite C'est dramatique Et ça prouve à quel point Les Etats-Unis décident De ce qui se passe ici Sauf dans le cas De la personnalité de De Gaulle Et évidemment Dès qu'il n'y a plus De Gaulle Qu'est-ce qui va se passer ? Allons Il y a deux présidents de la république Dont j'ai déjà parlé Et vous allez voir que c'est pas fini Les Etats-Unis Achètent beaucoup de personnes en France Afin de lutter contre l'influence de De Gaulle De préparer sa succession Et de faire avancer Leur projet pour la France A savoir l'intégration européenne Et le maintien dans l'OTAN A tout prix Et à Ce qui va pouvoir arriver A empêcher la France D'avoir l'arme atomique Ou de finaliser son maintien Dans le temps De sa possession d'arme atomique C'est ça leurs intérêts directs Maintenir la France soumise Et vassaliser Comme elle l'était sous la 4ème république Les américains dressent ensuite A la demande du département d'état Une liste de leaders potentiels Qui fera plus de 300 noms Aucun gaulliste est dans ces noms Beaucoup de socialistes Les cibles favorites Mais des hommes en poste ou prometteurs Des députés Des préfets Des hauts fonctionnaires Des financiers Des hommes d'affaires Des syndicalistes Des leaders agricoles Des ecclésiastiques Des scientifiques Des hommes de médias Et des militaires Jacques Chirac Tient une place de choix Sur cette liste Il fait forte impression Aux américains C'est quand même hallucinant Qui parlent de lui Comme d'un homme Écoutez ça Qui n'est pas seulement pro-américain Mais qui est aussi américain Que beaucoup d'américains Ça c'est C'est vraiment quelque chose Qui m'a estomacé Quand j'ai vu ça C'est à dire qu'ils disent Que c'est carrément Même pas quelqu'un Qui les sert avec zèle C'est carrément l'un d'entre eux Pour eux Il est tellement pro-américain Qu'il est américain Vous voyez Donc voilà Les gens qui ont incarné Notre pays par la suite Donc vous voyez bien Qu'ils achètent dans tous les secteurs Ils veulent qu'aux ecclésiastiques Aux hommes de médias Aux militaires Aux scientifiques Ils veulent que tout ce qui compte en France Soit près ou de loin En grande sympathie Auprès d'eux A minima En grande sympathie Voilà Le dernier volet De cette stratégie d'influence Consiste à sélectionner Principalement au sein De cette liste De leaders potentiels Les cibles censées être Les plus réceptives Aux réalités américaines Et qu'est-ce qu'ils leur font faire A ces cibles réceptives Elles sont conviées A visiter les Etats-Unis Durant plusieurs semaines Dans le cadre du programme De visiteurs internationaux Donc on a là Une opération de séduction On a là une opération Où évidemment Ces gens là vont associer La capacité à maintenir Leur carrière Leur statut Leur avancement Au bien Valoir A être bien perçu Par les Etats-Unis A minimum Voir à être directement Financé par eux Donc à finalement A être des gens Qui travaillent pour eux De façon plus ou moins directe Plus ou moins profonde C'est ça qui se passe en France A l'époque Pendant ce temps là Que fait la France Avec cette offensive énorme En termes d'espionnage En termes de renseignements Sur De Gaulle Et en termes d'achat De tout ce qui compte en France Pour le présent et l'avenir J'aimerais vous rapporter Ce que Charles De Gaulle a dit A André Passeron Journaliste au journal Le Monde A l'époque En mai 1966 Pour les gens qui Comme vous Vivent sur la critique Il faut que vous sachiez Que nous sommes faits Pour être un pays Énorme Les français vivaient En sécurité Alors ils étaient De perpétuel Mécontents Ils se disputaient Et se gratignaient Parce qu'ils ne risquaient rien Aujourd'hui Nous ne sommes plus Un pays énorme Mais les français Continuent à être mécontents Et à se critiquer C'est pour ça Que tout est en porte à faux Encore une fois Nous sommes faits Pour être un pays énorme Et c'est ce qu'il faut Que nous cherchions A réaliser Qu'est-ce qu'elle veut dire Cette citation ? J'aurais pu vous en donner Beaucoup d'autres citations Où De Gaulle revient Sur cette notion-là D'être un pays énorme Il parle évidemment En termes de géopolitique Mais aussi en termes social Il faut voir grand Et s'y tenir dans le monde Vous voyez Je vais vous rappeler Cette phrase du philosophe Emmanuel Kant Si tu te comportes Comme un ver de terre Ne t'étonne pas Que l'on t'écrase Au bout d'un moment Dans le monde Il faut regarder les gens En face Et s'y tenir Il faut se faire respecter Ça veut pas dire Écraser les autres Ça veut dire Se faire respecter Éviter de se faire écraser Soi-même Voyez On est dans un monde Où la vie est dure On est dans un monde Où la nature s'arme Contre elle-même Les insectes Les plantes Les animaux S'entredévorent Il faut s'armer Il faut éviter De se faire bouffer Après on peut être Quelqu'un de bon Et ne pas manger les autres Il n'y a pas de problème Et c'est ça Être un pays énorme Il faut être un pays Qui se tient debout Fier de lui-même Et si de Gaulle Nous rapporte que Lorsque les français Se disputaient Et étaient de mécontents Ce n'était pas très grave Quand ils vivaient en sécurité Dans un pays Qui tenait debout Mais qu'aujourd'hui Ils continuent Cette attitude Alors que le pays N'est plus du tout comme ça Tout part en porte-à-faux Les français doivent se ressaisir Et se recentrer Et oublier tous les sujets secondaires Retrouver d'abord le cadre De la France Qui leur permet De résister au monde De leur permettre D'être debout D'avoir un bien-vivre complet Je vous ai dit Que c'était géopolitique Au sens des autres nations Pour éviter de se faire bouffer Comme par un empire Comme là les Etats-Unis Mais aussi pour éviter De se faire manger En termes sociaux En termes d'acquis sociaux En termes d'hôpital public Vous voyez ce que cette crise a révélé L'hôpital public Ça fait des dizaines d'années Que les infirmières Les docteurs Les médecins Et les personnels d'hôpitaux Crient au scandale Font des manifestations Où ils sont 100 ou 200 dans la rue Sans qu'aucun média Ne les reprenne Et ils disent L'hôpital ça craint Tout est en train de partir On supprime des lits tous les ans Je crois que c'est 3500 L'il y a en moyenne Supprimés chaque année L'année dernière Avec le Covid Il y en a eu 5400 L'hôpital est détruit Les services publics Sont dilapidés Ils sont privatisés Ils sont de plus en plus chers De moins en moins services Et de moins en moins public Et sont moins en moins développés C'est ça qui se produit Et pendant ce temps là Le peuple continue à se disputer Mais c'est la fin de tout Le peuple doit se rassembler Pour éviter que la disparition Du pays advienne Quand le pays sera debout Que le bien-vivre Pourra revenir dedans On se redisputera Sur des X ou des Y Il n'y a pas de problème Donc c'est ça Que de Gaulle veut dire Et vous allez voir C'est évidemment le reflet De ce que nous vivons aujourd'hui Qui est identique à l'époque Cette citation Elle est tirée De la page 204 D'un livre Que je vous recommande D'un livre qui me fait plaisir De citer Parce qu'il est extrêmement intéressant Écrit par Anne et Pierre Rouenet Les trois derniers chagrins Du général de Gaulle Vous savez c'est un livre Qui parle de trois sujets Dont je ne pourrais dire mot aujourd'hui Tellement il y aurait de choses à dire Et tellement l'histoire de La trajectoire de Charles de Gaulle Et de notre pays Sont riches Et dignes d'intérêts Ces trois derniers chagrins Sont à propos du Québec Je ne vais pas en parler Dans cette conférence ici A propos de mai 68 Je n'en parlerai pas non plus ici Et à propos de la participation Ce que de Gaulle voulait faire Pour que les employés Les ouvriers Les classes Les classes les plus faibles du pays Puissent participer aux choix Et aux décisions du pays Et puissent avoir des revenus supplémentaires Via les bénéfices des entreprises C'était un projet de société Qu'il considérait comme étant Un mi-chemin entre le communisme Et le capitalisme Quelque chose d'un juste milieu Qui correspondait à une vision française Très égalitariste Sans être communiste D'une vision qui se porte sur la liberté Sans être tout le monde fait tout ce qu'il veut Comme le capitalisme forcené Le libéralisme économique américain Le demande Il l'impose au monde aujourd'hui Allons le voir concrètement Ce pays énorme Voilà Pendant ce temps là De Gaulle fait vivre la France Qu'il conceptualise comme énorme Entre le 21 septembre et le 16 octobre 64 Grand voyage en Amérique latine Où il visite 10 pays Et il dénonce l'hégémonie américaine Dans le monde A travers de grands discours dans ces pays Le 7 octobre 1966 De Gaulle quitte le commandement intégré de l'OTAN C'est une décision stratégique majeure Pour retrouver l'indépendance Enfin de plus être sous commandement étranger En ce qui concerne notre défense Et avoir une défense assurée Petit à petit Via l'obtention de l'arme atomique Je vous ai déjà dit Qu'après avoir donné à la France l'arme atomique Après avoir retrouvé le contrôle de la marine en Méditerranée Après avoir repoussé les armes atomiques américaines Du sol français Après avoir refusé de participer à la force nucléaire multilatérale Qui était une tentative américaine Pour une fois qu'ils n'ont pas pu nous empêcher d'avoir des armes atomiques En prendre le contrôle Bloquer l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun Qui était là aussi une tentative anglo-saxonne De phagocyter la microscopique début d'entité d'Union Européenne à l'époque Qui ne plaisait pas à De Gaulle Mais dont il n'avait pas les moyens de sortir politiquement Et dont il a essayé d'en faire quelque chose Qui était dans l'intérêt de ceux qui en étaient vraiment membres Et pour ça il ne fallait absolument pas Qu'un pied anglo-saxon y soit dedans Maintenant il quitte le commandement intégré de l'OTAN Et il va plus loin Il exige que toutes les forces de l'alliance atlantique Quittent le territoire au plus tard le 1er avril 67 Il leur donne donc un an La France se propose de recouvrer sur son territoire L'anti-exercice de sa souveraineté Très loin des achats et des compromissions de l'empire du moment De Gaulle indépendantise la France Et lui donne une parole internationale forte et respectable Mais au fait C'était quoi exactement l'OTAN en France à l'époque ? Parce que c'est peu connu Et ça me fait vraiment plaisir de vous le montrer D'après cette page Wikipédia Je ne vais pas aller chercher très loin vous allez voir La liste des bases de l'OTAN en France L'OTAN en France avant l'expulsion C'était 28 bases étrangères sur le sol français Les voilà ces 28 bases Principalement dans le nord-est de la France Mais pas que Des bases principalement américaines Mais pas que Il y avait aussi la Royal Canadian Air Force Les Canadiens Qui avaient des bases chez nous Sur cette carte ne figurent pas 25 dépôts militaires américains en plus Des bases que nous voyons là Mais également 4518 habitations pour militaires américains Là par contre je me suis profondément embêté à faire des recherches Pour essayer de trouver le nombre exact d'habitations Je sais que ça fait méthodique Mais en fait j'aime bien avoir les choses carrées Si je ne me suis pas trompé Il existait à l'époque 4518 habitations pour militaires américains 48 écoles primaires 10 collèges 13 lycées Divers commerces Je n'ai pas le nombre exact Lieux de culte Base de sport Et de loisirs Ce n'est pas rien en fait tout ça Autant d'éléments de colonisation culturelle Auxquels on ne pense pas forcément Et qui laissent des traces Aujourd'hui encore A travers notamment le style De ce qu'on appelle les quartiers à l'américaine Et vous savez qu'il y a des associations de défense De ces quartiers Qui se battent Pour que les commerces de ces quartiers Qui étaient à l'origine des quartiers de l'OTAN Même si aujourd'hui ces 4518 habitations Elles n'ont pas été détruites pour la plupart Elles ont des logements De français Avant c'était les militaires américains Qui étaient dedans Elles comportent un style à l'américaine Les commerces de ces quartiers Comportent des produits Avec des trucs Qui étaient un peu plus américains Parce que les autres avaient l'habitude Et donc il y a des associations de défense Qui maintiennent la culture américaine De ces quartiers Qui se battent pour qu'on ne change pas Le style des rues Des maisons Le style de la façon dont ça se comporte Dans les lieux de culte Dans les commerces Etc C'est pas rien d'avoir des Une présence militaire étrangère Sur son sol Au passage Demandez-vous Quel pays dans le monde Ont une présence étrangère Militaire sur leur sol Et quel pays n'en ont pas C'est la différence Entre les pays souverains Et les pays soumis En fait Dans le monde Alors c'est un peu moins vrai En ce qui nous concerne Parce que nous Nous sommes soumis Sans étrangers sur place C'est une chose assez différente Mais en fait c'est un cas à part La plupart du temps L'un s'accompagne avec l'autre Et c'est grâce à De Gaulle Que nous avons au moins L'absence de forces étrangères Sur notre sol Je poursuis Du 20 juin au 1er juillet 1966 Il fait un grand voyage à Moscou Où il fait une déclaration commune Du 30 juin La France et l'Union soviétique Inaugurent une politique de détente D'entente Et de coopération Evidemment Ce n'est pas pour plaire Aux géants américains Le 1er septembre 1966 Il fait l'immense discours de Phnom Penh Devant une foule de 100 000 personnes Au cours d'un voyage Là-bas en Asie du Sud-Est Où il déclare Que la guerre du Vietnam N'aura pas de solution militaire Je vous conseille d'aller l'écouter Ce discours Il est extrêmement impressionnant C'est quand même devant 100 000 personnes En pleine guerre du Vietnam A quelques kilomètres de la frontière Où il y a des combats pas très loin Il fait un discours Fantastique Une foule immense Je vous ai eu une image du stade Où on voit comme ça A perte de vue des masses de gens Pour la CIA Il, de Gaulle Est décidé à contrer l'influence américaine Par tous les moyens Où que ce soit Et n'importe quand Parce que selon lui Les Etats-Unis ont gagné Et la guerre froide Sans s'en rendre compte Et sont devenus la seule Superpuissance Vous savez De Gaulle disait Qu'être grand C'est épouser une grande querelle Il a le courage A l'époque De s'opposer A l'hégémonie Du plus grand empire Que l'univers ait jamais connu A travers de grands discours Un peu partout sur la planète En se faisant aimer Et à travers lui En faisant aimer Et respecter l'image de la France Comme étant une opposition A l'empire destructeur et guerrier Que sont les Etats-Unis d'Amérique A l'époque Seulement voilà Nous avons parcouru les éléments Qui font que Cet empire fait tout ce qu'il peut Pour qu'une fois que De Gaulle soit parti La place en France Soit cédée à des individus Travaillant pour eux Ou à minima Ayant de la sympathie pour cet empire Et n'ayant pas du tout Les mêmes intentions De s'y opposer Je vous remercie à tous De m'avoir écouté Je vous donne rendez-vous Pour la partie 3 La semaine prochaine Et je vous rappelle Que je réalise cette conférence Pour le cercle Jean Mermoz Et que vous pourrez retrouver Ces éléments révélés D'une façon beaucoup plus approfondie A travers une série Sur ma chaîne Justin Curieux Et vous y trouverez également D'autres vidéos sur d'autres sujets Je vous remercie à tous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada